Les conducteurs de Reddit, quelle expérience étrange avez-vous vécu sur la route? Je me dirigeais vers l'ouest dans mon camion sur la transcanadienne près d'Edmonton, en train de rouler à environ 110 km à l'heure. Sorti de nulle part, j'ai vu un nuage massif, presque solide, de ce qui semblait être de la saleté venir vers moi. Je dirais qu'il faisait au moins 20 pieds de large et 10 pieds de haut. J'ai regardé devant moi, mais je n'ai pu voir aucun véhicule d'où il aurait pu provenir. N'ayant nulle part où aller, j'ai ralenti et j'ai pris le coup, en espérant qu'il n'y avait rien d'assez gros pour passer à travers le pare-brise ou soulever mon camion. C'était assez bruyant lorsque je l'ai écrasé, à l'instant où il a frappé, j'ai su que ce n'était pas de la terre. J'ai immédiatement mis les wipers parce que je ne pouvais rien voir à travers tout le carnage, mon pare-brise était peint avec de la chair. Il s'avère que c'était des abeilles, d'énormes abeilles effrayantes qui ressemblaient à des rochers quand elles frappaient. Je ne peux même pas imaginer voir cet essaim si je marchais, ils tueraient n'importe quoi sur leur chemin. Calice J'ai une fois fait embarquer un gars qui faisait de la puce dans ma petite berline Nissan Versa. Il y avait un gros véhicule devant moi donc je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait devant quand tout d'un coup, le gars que j'ai fait embarquer a commencé à crier « pneu, pneu » et pointait devant nous. J'ai freiné juste à temps pour voir le SUV devant nous embarder trop tard alors que cet énorme pneu qui roulait sur l'autoroute a démoli l'avant du véhicule. Le pneu sautait haut dans les airs et descendait devant ma voiture où la bande d'acier s'est cassée et il a cessé de rouler. Si je n'avais pas appuyé sur les freins, il serait probablement tombé sur moi. Le gars est descendu à la prochaine station-service. Je ne me souviens pas de son nom, mais je pense qu'il m'a sauvé la vie ce jour-là. À la fin des années 90, j'étais sur le chemin vers Laredo au Texas pour ramasser une charge. C'était tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Je suis sur une route à deux voies au milieu de nulle part, quand je vois quelque chose sur l'accotement. Au début, je pensais juste que c'était un accident de la route, comme c'est généralement le cas. En m'approchant, je vois qu'il s'agit d'un accident de la route et qu'il y a quelqu'un accroupi sur une carcasse de chevreuil. Je me souviens avoir pensé que soit ce gars prenait les rames de chevreuil comme trophée, soit il était juste fucké. En me rapprochant encore, je pouvais voir que le gars est en train de manger le maudit chevreuil. Vingt voyons donc. Il retire des morceaux de viande de l'estomac et les porte à son visage. Il s'arrête en plein mouvement et lève les yeux vers moi. Pas à mon camion, mais à moi. Il se lève et c'est là que je vois qu'il est testé de giant, brun, et couvert de poils. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là, au Ben, tabarnak. Cette affaire-là se tient sur le petit accotement en train de me regarder. Je n'ai même pas pensé à m'arrêter. Je me souviens avoir vu ce qui ressemblait à de l'intelligence humaine dans ses yeux. Ça me fait crissement peur. Mon père est chauffeur de camion il y a environ 13 à 15 ans. Alors qu'il se reposait sur le bord de la route, il s'est réveillé le matin en voyant que toute sa remorque avait été vidée. Mon père a le sommeil lourd, mais sa cargaison n'aurait pas pu être volée sans au moins un chariot élévateur, et tout le monde se ferait réveiller par un chariot élévateur déchargeant une remorque. Mon père soupçonne que les voleurs ont utilisé une pompe pour faire entrer une sorte de chloroforme dans sa cabine pour s'assurer qu'il ne pourrait pas se réveiller. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans la cabine du camion de mon père. C'était un père célibataire et j'étais pas mal sur la route avec lui. De temps en temps, s'il allait passer près de la maison de ma grand-mère, il me déposait là pendant environ une semaine. Une fois, alors qu'il s'approchait de la maison de ma grand-mère, je me souviens avoir pleuré parce que je ne voulais pas qu'il me dépose. J'aimais beaucoup ma grand-mère, mais j'étais attaché à mon père pour une raison quelconque. Anxiété de séparation ? J'en suis sûr, merci maman. Alors que je sanglottais, j'ai commencé à reconnaître mon environnement et j'ai su qu'on était proches. J'ai décidé que la prochaine chanson à la radio serait la chanson de papa donc à chaque fois que je l'entendrai, je pensais à lui. He guessed why they called the Blues Delvin. Je n'ai passé à la radio et ce sentiment de bonheur est devenu la chanson dont je me souvenais de lui. C'était au début des années 80 et je ne me souviens pas avoir entendu cette chanson au cours des 20 dernières années. Il y a trois ans, je conduisais pour voir mon père à l'hôpital et je me suis arrêté à une halte routière pour prendre de l'essence et d'exclations. Dans le dépanneur, la chanson jouait. J'ai eu une sensation de nervosité. Était-ce un bon ou un mauvais signe ? Je ne suis pas superstitieux, alors j'ai essayé l'attribuer juste au hasard. Le 11 avril fera trois ans depuis que je l'ai perdu. C'était sûrement juste un événement aléatoire que j'entendais cette chanson en allant le voir pour la dernière fois. Je m'ennuie de toi, papa. Une nuit, après avoir déjà conduit son camion pendant une journée particulièrement longue, mon père a remarqué que ses yeux devenaient plus tombants. C'était une nuit pluvieuse sur une route de montagne assez venteuse, sans accotement pour s'arrêter en toute sécurité, alors il a commencé à faire ses jeux de logique à haute voix pour rester alerte et éveillé. Il disait quelque chose à l'effet de « je viens de passer le marqueur de kilomètre 146 alors quelle heure sera-t-il quand j'atteindrai 200 si je vais à 90 kilomètres à l'heure » Puis il fermait les yeux, prit une profonde inspiration et se sentit la tête faire le signe de tête qu'il a réveillé en sursaut. Il ouvrait les yeux pour voir qu'il conduisait tout droit vers la borne kilométrique 158, ce qui aurait envoyé tout son camion en bas d'un ravin. Il a pu corriger le cap en toute sécurité, mais ce n'était qu'une question de seconde entre cette réalité et une mort certaine. Il insiste à ce jour sur le fait qu'il a dormi sur 12 kilomètres de route de montagne venteuse à plus de 100 kilomètres à l'heure, pour se réveiller juste au dernier moment entre la vie et la mort. L'histoire se termine généralement par ses larmes en disant « je ne sais pas s'il y a des anges, mais je sais qu'il se passe quelque chose de plus grand dans cet univers que ce que nos cerveaux humains n'ont pas pu comprendre jusqu'à présent. Si je ne m'étais pas réveillé juste quand je l'ai fait, vous les enfants ne seriez pas là aujourd'hui et c'est quelque chose qui semble assez spirituel. » « J'étais dans la région de la Virginie et le Maryland. J'étais bien reposé, je n'ai pas bu, je n'étais pas sur l'effet de la drogue. » « Je roulais dans la voie de gauche sur l'autoroute 81 vers 3 heures du matin, au milieu de nulle part entre Roanoke en Virginie et Washington DC, absolument personne autour. » Soudainement, je vois un chien dans une fenêtre d'une voiture à ma gauche. Un berger allemand, sur le siège passager, un peu bleuté par les lumières d'instruments à l'intérieur de la voiture et sa gueule contre la fenêtre et il m'a aboyé. J'y jette un coup d'œil, aussi, parce qu'au début mon cerveau n'enregistre pas « voiture de police ». Le chien, les instruments, la Krone Vig blanche et les gyrophares que je vois commencent tous à avoir du sens dans mon cerveau après un deuxième coup d'œil. Je mets mon pied sur les freins et commence à ralentir pour m'arrêter. Je commence à changer de voie vers la droite quand je vois qu'il n'y a pas d'accotement sur le côté gauche de cette route. Remarque que j'étais déjà dans la voie de gauche alors s'il y avait une voiture à ma gauche ça aurait dû être dans un accotement de gauche. Je regarde en arrière à ma gauche, où il n'y a toujours pas d'accotement ni de place pour une autre voiture et c'est juste parti. Aucune trace. Je me suis arrêté au milieu de la crise d'autoroute. J'ai allumé toutes mes barres lumineuses et j'ai même regardé autour de moi avec ma lumière de poche. Il n'y avait rien. Pas de feu arrière, pas de phare, pas de bruit de moteur, rien. Ouais, voilà. La police fantôme et son chien n'aimaient pas que je fasse un excès de vitesse apparemment. J'habite à Spokane, Washington, à environ 45 minutes de Cœur d'Haleine en Nidao. Je revenais de chez mes tantes une nuit et je viens de heurter un énorme mur de brouillard. Je tourne au coin de la rue et tout un troupeau de chevreuils arrive en courant sur la route vers moi. Je ralentis beaucoup pour ne pas les frapper. Après quelques secondes de plus, je vois une femme debout dans la rue qui me fait face avec des vêtements sales. La région dans laquelle je me trouvais est connue pour avoir des toxicomanes à l'héroïne, alors j'ai ouvert la fenêtre et l'ai appelé et lui ai demandé si elle avait besoin que j'appelle quelqu'un. Dès que j'ai parlé, sa tête s'est retournée et on aurait dit qu'elle était une victime de brûlure. D'énormes yeux sans paupières, pas de sourcils, un nez de Voldemort et une bouche qui avait l'air d'avoir été fondue ou cousue ou quelque chose comme ça. Puis, elle s'est enfuie dans les bois et j'ai conduit beaucoup plus vite que je n'aurais dû pour rentrer chez nous. Je conduisais au milieu de la nuit avec un chum de gars et on est arrêté sur le bord de l'autoroute pour pisser et changer de conducteur. Personne d'autre sur la route. Je marche sur le bord, le noir absolu et je commence à faire pipi. Mon chum est juste en train d'étirer son dos ou « whatever ». J'ai entendu quelque chose dans les bois secouer un arbre. Pas d'autre façon de le décrire, un arbre a environ 30 pieds à trembler. Puis j'entends quelque chose de gros s'écraser à travers les bois qui vient direct sur nous et la voiture. Mon chum pis moi, on disait rien. Mon chum saute dans le côté conducteur et je saute par la vitre passagère, pantalon toujours baissé pis on crisse notre candela, les jambes et le pantalon pendant à l'extérieur. Je n'ai jamais rien vu dans le rétrovisseur, mais il y avait quelque chose qui venait vers nous. Mon chum aime dire qu'il m'a entendu arrêter de faire pipi quand cet arbre a tremblé. Deuxièmement, j'étais en solo quelque part au Charlevoix, encore une fois au milieu de la nuit. J'ai vu des lumières avant de descendre une côte et j'ai supposé que c'était une halte routière, ou peut-être même des travaux de construction. Je vois que c'est en fait pas de la construction, c'est une tonne de gars de l'armée, je pense. Il était plus éclairé que le jour, donc de nombreuses lumières pointaient partout. Les gars de l'armée étaient tout vêtus des masques à gaz et fusils d'assaut. Ils couraient partout. Un gars au coin de la rue me faisait frénétiquement signe de continuer à rouler. J'ai regardé les nouvelles plus tard et je n'ai rien vu, aucune idée de ce qui se passait cette nuit-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada